Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment afficher une image en assembleur sur Atari ST. La dernière fois, je vous ai montré comment afficher du texte. Eh bien, pour afficher une image, c'est presque aussi simple. A titre d'exemple, je vais utiliser la célèbre photo de Lena. C'est sans conteste la photo la plus utilisée pour les tests de traitement d'image depuis 1973. Pour pouvoir l'afficher en basse résolution, je l'ai converti en 320x200 16 couleurs. Et je l'ai sauvegardé au format Degas non compressé avec l'extension .pi1. Comme la dernière fois, je prépare une disquette pour travailler avec DevPack. Elle contient les fichiers suivants. Genst2.prg, c'est l'éditeur et l'assembleur. Son compagnon, mon st2.prg, le débuggeur. Et enfin, l'image qu'on souhaite afficher, lena.pi1. Si je regarde les propriétés de ce fichier PI1, je vois qu'il fait exactement 32034 octets. Et c'est la même chose pour tous les fichiers PI1 sauvegardés par Degas. Voici l'explication. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé des trois modes vidéo de l'Atari ST. La basse résolution, la moyenne résolution et la haute résolution. Et bien sachez que dans chacun de ces trois modes, l'image occupe exactement 32000 octets. C'est pour cela que les fichiers PI1 font environ 32 kilo octets. Plus précisément, voici ce que contiennent les fichiers PI1. Je rappelle au passage que le mot offset signifie « distance en octets » par rapport au début du fichier. Tout d'abord, on trouve deux octets qui indiquent la résolution. Puis 32 octets qui forment la table des couleurs, que l'on appelle aussi « palette ». Et enfin, les 32000 octets de l'image elle-même. Cela fait un total de 32 034 octets. Le compte est bon. Et pour précision, j'ajoute que les fichiers PI1 sauvegardés par Degas Elite font quant à eux 32 066 octets. C'est parce qu'ils incluent 32 octets supplémentaires pour définir des animations de couleurs. Mais comme ces informations sont stockées après les données de l'image, ce n'est pas gênant. Après la théorie, la pratique. Je passe en moyenne résolution. Je lance genst2.prg. Et je n'oublie pas de sauvegarder régulièrement. Je commence par mettre un commentaire en début de fichier pour indiquer ce que va faire le programme. La première question à se poser, c'est comment le programme va-t-il accéder à l'image ? Le plus simple, c'est d'inclure le fichier PI1 directement dans le programme avec la directive inkbin. Cela signifie « include binary », autrement dit « inclure binaire ». Je commence par définir un label qui me permettra de référencer les données. Je l'appelle PI1, par exemple. Et je tape « inkbin lena.pi1 ». La directive inkbin est très pratique. C'est exactement comme si j'avais utilisé dc.b pour définir 32 034 octets de données. À présent, comment allons-nous afficher cette image ? Sur Atari ST, l'image est produite à partir d'un framebuffer, que l'on appelle aussi « mémoire vidéo ». Il s'agit d'une zone de mémoire qui contient l'intégralité de l'image affichée. Et c'est la même chose sur la plupart des machines modernes. Sur Atari ST, le framebuffer réside dans la rampe principale. On peut donc y accéder très facilement, comme avec n'importe quelle autre zone de mémoire. Pour manipuler le framebuffer, nous allons utiliser le XBIOS. Comme je vous l'ai expliqué dans le magazine programmé numéro 229, le XBIOS est la couche de plus bas niveau du TOS. Plus précisément, nous allons utiliser la fonction XBIOS numéro 3 qui s'appelle « logBase ». Elle renvoie tout simplement un pointeur vers le framebuffer. Comme d'habitude, j'empile le numéro de la fonction 3. Puis j'appelle la couche XBIOS avec l'instruction TRAP-14. Et je corrige la pile. La fonction « logBase » renvoie l'adresse du framebuffer dans le registre D0. Je la mets à l'abri dans le registre A3. Maintenant, je dois recopier l'image vers le framebuffer. On vient de voir que, dans un fichier PI1, les données de l'image se trouvent à l'offset 34. Donc j'utilise l'expression move.l dièse PI1 plus 34 A0 pour faire pointer A0 vers l'image. Ce sera notre pointeur source. Je prends ensuite l'adresse du framebuffer que j'ai conservé dans A3 et je la mets dans A1. Ce sera notre pointeur destination. Ensuite, il faut procéder à la copie des données de A0 vers A1. Pour cela, je vais utiliser une simple boucle sur l'instruction move.l. Ce n'est pas la méthode la plus rapide, mais c'est la plus simple. Je vous ai dit que la taille du framebuffer était toujours de 32 000 octets. De son côté, l'instruction move.l traite un long mot à la fois, c'est-à-dire 4 octets. Donc pour savoir combien de fois je dois appeler l'instruction move.l, il faut que je divise 32 000 par 4. Ce qui fait 8000. Pour boucler 8000 fois, je dois utiliser l'instruction dbf, que l'on appelle aussi dbra.l. Elle nécessite d'être initialisée avec le nombre d'itérations moins 1. Dans notre cas, 8000 moins 1 égale 7999. Je mets donc cette valeur dans un registre, par exemple, dans des zéros. Je pourrais spécifier ce nombre directement, mais si je relis ce programme dans quelques jours, je risque d'avoir oublié comment j'ai trouvé cette valeur. Alors pour faciliter la compréhension, je mets la formule dans le source. 32 000 divisé par 4, moins 1. La valeur réelle sera calculée par defpack au moment de l'assemblage. Donc rassurez-vous, ça ne pose aucun problème de performance. Je peux enfin écrire le corps de la boucle. Je commence par placer un label, que j'appelle copie, par exemple. Puis je copie un long mot de A0 vers A1 avec post-incrémentation. Ça signifie qu'après l'instruction, ces deux registres pointeront vers les longs mots suivants. Et j'utilise l'instruction dbf pour boucler. Le premier paramètre est le registre utilisé pour le compteur. Et le deuxième paramètre est le label du début de boucle. Voilà, ces quelques instructions suffisent pour copier l'image sur l'écran. Pour admirer le résultat, vous savez ce qu'il reste à faire. Attendre l'appui d'une touche avec Senesine. Et terminer le programme avec Pterm0. Maintenant, je peux assembler. Comme d'habitude, je coche Mémoire. Mais comme notre programme va faire plus de 32 kHz, il faut que j'augmente la taille maximum du buffer mémoire. Par exemple, 100 kHz. Je clique sur Assemble. C'est bon, pas d'erreur. Et j'exécute. Hum, c'est pas vraiment le résultat qu'on attendait. On distingue vaguement les traits de la jeune femme, mais il y a des bandes verticales avec des couleurs qui alternent. Regardez bien cette image, car ce résultat est caractéristique. Ceci arrive quand on tente d'afficher une image basse résolution, alors qu'on est en moyenne résolution. Et c'est justement notre cas. Que pouvons-nous faire ? Une solution serait de lancer Defpack en basse résolution. Mais ce n'est pas pratique car en basse résolution, il n'y a pas assez de place en largeur pour afficher tout notre programme. Au lieu de ça, on va utiliser une autre solution. On va passer en basse résolution au début de notre programme. Pour cela, on va utiliser la fonction XBIOS numéro 5 appelée SetScreen. Elle permet de changer plusieurs paramètres d'affichage et notamment la résolution. Et c'est d'ailleurs le premier paramètre à empiler. Pour passer en basse résolution, il faut passer la valeur 0. Je peux donc utiliser l'instruction clr.w. Ensuite, il y a deux autres paramètres. Puisqu'on ne souhaite pas les modifier, on passe simplement la valeur "-1". Puis il y a le numéro de fonction, en l'occurrence 5. On appelle le XBIOS avec tra-14 et on corrige la pile. Pour assembler une nouvelle fois sans passer par la boîte de dialogue, je vous recommande le raccourci clavier Shift-Alta. C'est très rapide. Et on exécute avec Alt-X. Ah, cette fois-ci on reconnaît bien la jeune femme. Mais les couleurs ne sont pas bonnes. C'est parce que pour l'instant, nous nous sommes seulement préoccupés des données de l'image, c'est-à-dire les pixels. Il faut maintenant s'occuper de la palette de couleurs. Pour cela, nous allons utiliser la fonction XBIOS numéro 6 appelée SetPalette. Elle est très facile à utiliser. Tout d'abord, il faut empiler l'adresse de la nouvelle palette. Nous avons vu tout à l'heure que la palette de l'image est stockée dans le fichier PI1 à l'offset 2. Donc il me suffit d'empiler l'expression "-pi1", plus 2. J'empile le numéro de la fonction, 6. Puis j'appelle le XBIOS. Et je corrige la pile. J'assemble. J'exécute. Et super, ça marche ! On peut maintenant contempler l'ENA avec ses vraies couleurs. Il reste pourtant un petit détail à corriger. Si je bouge la souris, un rectangle disgracieux apparaît, ainsi que le curseur en forme d'abeille. Pour éviter ça, il faut cacher la souris avant d'afficher l'image. L'affichage de la souris est géré par une autre couche du TOS qui s'appelle Line A. La plupart des couches du TOS s'appellent avec l'instruction TRAP. Mais la Line A est une exception à la règle. Pour l'appeler, il faut utiliser des opcodes spéciaux qui commencent par A et qui se terminent par le numéro de fonction en hexadécimal. Pour l'instant, retenez simplement ceci. Pour cacher la souris, il faut utiliser la fonction Line A numéro 10. On l'appelle avec la directive DC.W$A00A. Et ça suffit. Maintenant, quand je bouge la souris, il ne se passe plus rien. Notre problème a disparu. Notre programme est donc terminé. Voilà, je vous ai montré comment afficher une image sur Atari ST en utilisant le XBIOS. Ce qu'il faut retenir, c'est que le XBIOS donne un accès direct au framebuffer et à la palette. On peut donc afficher tout ce qu'on veut sur l'écran, faire des animations. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Alors pour l'instant, je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouveaux tutos. Et n'oubliez pas de vous abonner.